Ah, j'ai une histoire ! C'était un couple qui arrive en trompe chez le médecin. Alors le mari s'est écrit « Oh docteur, nous prenions un bain de soleil dans le jardin et une guêpe s'est introduite dans le vagin de ma femme. » L'éducation de prince première. Et la dame ajoute, elle dit « T'encore, je la sens bouger. » Alors le médecin leur dit « Il y a quelque chose à faire et très vite. Monsieur, vous allez introduire votre sexe dans celui de votre épouse et écraser la guêpe. » « Oh non, jamais ! J'ai trop peur de me faire piquer. » « Bon ben dans ce cas, je vais le faire moi-même. » Alors le mari va dans la salle d'attente tandis que le médecin reste avec la jeune femme dans son cabinet. Il fait même plus relire. Et au bout de 10 minutes... Il sait même plus lire maintenant. Ouais, ta gueule ! Et au bout de 10 minutes, le mari en trouve la porte et il voit le docteur en train de besogner son épouse sur leur bord de son bureau. Alors il demande « Vous l'avez pas encore écrasé docteur ? » « Ah ben je crois que si. » « Mais pour plus de sûreté, je vais la noyer. » « J'ai l'histoire d'un mec qui est bourré. » « J'ai l'histoire d'un mec qui est bourré. » « J'ai l'histoire d'un mec que Carlos n'avait jamais arrivé, il peut pas comprendre. » « C'est un mec qui est quand même bourré, qui est au bar. » « Et le bar ferme et le mec il tombe du tabouret, il s'écroule. » « Il fait deux mètres, il s'écroule. » « Il fait encore deux mètres, il s'écroule. » « Il sort sur le trottoir, il s'écroule au milieu de la rue. » « Comme il habite en face, il monte le premier escalier, il s'écroule. » « Deuxième marche, il s'écroule. » « Sur le palier, il s'écroule. » « Il rentre chez lui, il s'écroule dans l'entrée. » « Il s'écroule sur le lit. » Et le lendemain, sa femme le réveille, elle lui dit « T'étais encore bourré hier soir. » « Mais je lui dis pas du tout. » « Pas du tout, j'ai pas bu. » « Arrête, il y a un patron du bar qui a téléphoné, t'as oublié ton fauteuil roulant. » « J'ai une histoire. » J'ai une histoire pour des enfants tout à fait mignonne. Ça se passe dans une classe et la maîtresse dit à ses élèves « Vous allez sans faute me rapporter demain de chez vous des objets qui servent à soigner le corps humain. » Alors, le lendemain, les enfants reviennent à l'école et la maîtresse fait le tour des petits élèves. « Alors toi, Gérald, qu'est-ce que tu as ramené là ? » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « C'est les mercurochromes, madame. » « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Comment ça te servait, le mercurochromes, ta maman ? » « Elle m'a dit que ça servait à désinfecter les plaies. » « Très bien, Gérald, très bien. » « Et toi, Romuald, qu'est-ce que tu as ramené, toi, Romuald ? » « Moi, j'ai ramené une compresse. » « Oui, c'est bien. Et à quoi ça sert, les compresses ? » « Eh bien, ça sert à faire des pansements. » « C'est très bien, très bien, très bien. » « Et toi, Toto, tu vis chez ta grand-mère. » « Qu'est-ce que tu nous as ramené ? » « Des bouteilles d'oxygène. » « Et qu'est-ce qu'elle a dit ta grand-mère ? » « Ba-sa ! Ba-sa ! »